Salut l'internaute ! Aujourd'hui nous sommes à Paris, nous sommes le 22 juin en 2018 sur la place de la République où est organisée comme chaque année par L214, l'association française de défense des droits des animaux, une marche antispéciste à travers les rues de Paris. Nous allons faire ensemble le tour des revendications portées par les militants. Musique Salut c'est Karina, je suis autrichienne et c'est la première fois que je viens ici et je viens d'avoir une expérience assez dure. J'ai vu des cochons dans les abattoirs qui se font maltraiter et tuer surtout. Et c'est très très dur à regarder, je tremble encore. C'est hallucinant ce qui se passe dans les abattoirs, c'est choquant, c'est violent, c'est pas humain quoi. Est-ce que c'est ces images là qui t'ont fait devenir végane ? Oui, complètement parce que je suis végétarienne depuis pas mal d'années et grâce à L214, grâce aux vidéos, je suis venue végane quoi. Et je suis contente avec cette décision et très fière. Et il y a des super gens ici qui sont comme moi et ça fait plaisir, c'est cool. Salut toi ! Salut, comment tu vas ? Ça va très bien, il fait super beau en plus ça. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à part remplir le quota costard de la place ? Je viens assurer une diversité sociale, dans ce milieu où les gens n'ont que des t-shirts. Et le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler, non j'ai connu. Non, je viens parce que je trouve que c'est une question importante, la souffrance animale. Et je voulais être là pour cette marche. C'est une question qui me touche, moi je ne suis pas totalement végane, enfin je suis sur une voie vers le végane. Enfin, alors je ne sais pas si c'est pas trop mal, j'arrive vraiment très bien. Et je veux arrêter de manger des produits, gros et à chaque étape, il y a des trucs qui construisent un peu cette volonté d'arrêter. En plus, dans le genre de charret que je fais, il y a plein de moments où je ne peux pas malheureusement choisir ce qui arrive dans mon assiette. Et tu as tout ce genre de... Et ça pareil, je sais que c'est aussi un peu une dissonance cognitive parce que finalement, tu peux te ramener ton sandwich, tu peux toujours trouver un moyen de te débrouiller ou pas manger tout simplement. Mais voilà, c'est un chemin et je pense que c'est important d'en parler, de venir s'informer sur les choses. Là j'ai regardé une vidéo sur les cochons, bon je savais à quel point c'était déjà horrible. Mais à chaque fois que tu le vois, que tu en prends conscience, tu te rends compte que c'est important d'être là pour ça, pour en parler, pour prendre conscience soi-même, donner conscience aux autres sur le sujet et faire avancer cette cause. Vu que tu fais partie vraiment du mouvement France Insoumise, est-ce que dans ce mouvement, on a entendu Mélenchon souvent parler de ça, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience bien profonde ? Parce que c'est un peu le seul mouvement qui en parle vraiment. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Moi j'ai l'impression que chez les militants de la France Insoumise, il y a de plus en plus de gens qui le sont, qui en sont conscients, qui en parlent. Là tu vois, je croisais des potes, enfin même pas des potes en fait, juste des insoumis, ils viennent, ils me disent « Ah salut, comment tu vas ? » etc. On discute et on se rend compte que sur ça aussi on est d'accord. Et donc chez les militants, il y a une prise de conscience assez large et chez les responsables politiques, tu l'as dit, il y a Jean-Luc qui en parle assez fréquemment. Lui, il dit aussi qu'il réduit sa consommation de viande, que pour l'instant il n'arrive pas à être végétarien, que voilà, c'est culturel, c'est difficile aussi pour lui en particulier parce qu'il a vécu ça plus longtemps que nous aussi. Et il n'a pas le même âge que nous, donc c'est aussi plus difficile de te priver d'habitudes culinaires quand ça fait plus longtemps que tu les as, c'est normal. Mais il en a conscience, il en parle et là, aujourd'hui il y a Bastien aussi, Lachaud, député de la France insoumise qui est là, qui fait souvent des prises de parole dans l'hémicycle pour parler de la souffrance animale. Il y a un mois, pardon, il y a un mois, il n'était pas végétarien et là il a arrêté de manger de la viande. Bastien, mais Bastien, si tu veux, c'est marrant, bon c'est un pote Bastien en plus d'être un député de la République, c'est quand même assez chic d'avoir un pote député de la République, mais on en parlait, tu vois, moi je suis devenu végétarien, enfin j'ai arrêté de manger de la viande, je ne peux pas dire que je suis végétarien parce que je mange encore du poisson, mais avant lui, et quand on discutait, il était comme moi j'étais avant, donc on disait la viande, etc, machin, tu sais pas ce qui est bon, on avait ce genre de discussion, et petit à petit il en est venu, donc il était à la marche à Toulouse, la marche pour la fermeture des abattoirs, ouais, et c'est aussi en allant à la marche de Toulouse, qu'il a pris conscience d'un certain nombre de choses, etc, que ça l'a marqué, et après, tu vois, c'est souvent des trucs comme ça, et après il me dit, je suis arrivé devant une rôtissoire à poulet, et je me suis dit, mais non, tu vois, et c'est ce genre, donc voilà, pour répondre à ta question, il y a de plus en plus de gens qui en sont conscients politiquement, intellectuellement, philosophiquement, et qui dans les pratiques aussi, le mettent en oeuvre, le mettent en oeuvre. Eh ben merci mon cher ! Sans prix ! Abonnez-vous ! Salut Flo ! Salut, ça va ? Très bien et toi ? Superbe ! Là, tu me faisais une petite réflexion tout à l'heure sur qu'est-ce que c'était être vegan, pour toi c'est quoi être vegan, ta conception à toi ? C'est faire autant que faire se peut, pour minimiser la souffrance animale dans le monde, que ce soit les animaux dont on est directement les pourvoyeurs de souffrance en les consommant de manière directe en les mangeant, ou les animaux qu'on met en péril en détruisant leur écosystème de manière indirecte. Donc là, on est à côté d'un vendeur de glace, ça t'a fait un peu bondir tout à l'heure, pourquoi ? C'est vegan, il n'y a pas de lait ! Ouais, 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 c'est des glaces vegan, mais moi je trouve que tu ne peux pas être vegan sans... Enfin, si tu veux minimiser la souffrance animale, il faut absolument minimiser ton impact écologique. C'est ça qui va créer le plus de souffrance animale à terme, c'est le réchauffement climatique. Donc du coup, il faut absolument faire en sorte de polluer le moins possible, et polluer le moins possible, ça revient également à faire quelques sacrifices, c'est-à-dire se passer d'un stand réfrigérant pour faire des glaces, se passer de glace quand il fait 30 degrés, bon c'est pas grave, on peut faire 100 et on peut... On aurait été tout aussi heureux si ce stand n'avait pas été là, ça n'aurait rien changé à la situation. Ah non, pas la propriétaire des vendeurs de glaces ? Oui, pas la propriétaire des vendeurs de glaces, c'est pour ça que ce genre d'événement, c'est souvent... ça attire beaucoup de gens qui viennent faire des stands et venir faire acheter des sacs vegan ou je ne sais pas quoi, mais n'empêche qu'un sac, s'il est vegan, c'est bien mieux qu'un sac s'il est fait avec du cuir, mais pas de sac, ça reste moins... encore plus vegan. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que souvent la philosophie profondément, fondamentalement décroissante et anticapitaliste du véganisme, pour moi, t'es forcée d'être anticapitaliste et décroissante quand t'es vegan, j'aimerais qu'elle soit plus mise en avant dans ce genre de fête qui fait un peu penser à des fêtes de la consommation, comme on en pourrait voir pour d'autres trucs moins engagés. Mais ce n'est pas pour ça que je ne suis pas heureux d'être ici aujourd'hui, bien sûr, parce que ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas venir et qu'il ne faut pas montrer l'exemple à tous les gens qui croient encore que les abattoirs, ce n'est pas obsolète. Je suis Bastien Lachaud, je suis député de la France Insoumise de la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis. Je suis là ici pour défendre la question animale, lutter contre la souffrance animale et promouvoir les alternatives qui existent aujourd'hui. Parfait, donc tout à l'heure je parlais avec un autre Insoumis qui te connaît un petit peu, Antoine, et il me disait que tu étais récemment devenu végétarien. Tu peux me raconter quel fut le parcours pour en arriver là, aujourd'hui ? En fait, moi j'étais sensibilisé sur les questions de souffrance animale, sur ces questions écologiques de réduction de l'utilisation de protéines carnées pour préserver l'écosystème. Donc moi j'avais déjà commencé à essayer de diminuer ma consommation de protéines carnées. Et ensuite là il y a eu le débat agriculture à l'Assemblée Nationale, où avec la France Insoumise j'ai défendu de nombreux amendements sur les questions de l'élevage des poules en batterie, sur la question de la codectomie, de la castration à vivre des porcelets, sur la question des poussins qui sont broyés vivants, 15 millions par an, enfin c'est hallucinant. Et quand on a vu le mur d'incompréhension ou le mur de mauvaise foi auquel on se heurtait de la part du rapporteur du gouvernement, des députés de la majorité qui nous expliquaient la filière, les éleveurs vont tout régler, etc. Ça a provoqué vraiment un choc. Ensuite j'ai été à Toulouse pour participer à la marche contre les abattoirs du début juin. Et j'avais une réunion publique avant où j'ai rencontré Mauricio qui est le lanceur d'alerte des abattoirs de Limoges ou qui s'est exprimé très clairement sur la réalité, etc. Et c'est une parole très construite, très concrète et également qui démontre bien le système industriel qu'il y a derrière où les animaux ne sont plus que des marchandises, etc. Bref, c'est une succession d'événements et je me suis réveillé le samedi matin en me disant que je mangerai plus de viande et voilà. Et peut-être là, tout ce que tu racontes, ça me fait penser à quelque chose. Je me dis, est-ce que le système économique actuel est compatible avec ce changement qu'on voudrait aujourd'hui ici, vers lequel on voudrait tendre ? Est-ce que le capitalisme est compatible avec le véganisme ? En tout cas, le productivisme tel qu'il est pensé aujourd'hui par le capitalisme et qui est son corollaire n'est pas du tout possible avec le véganisme parce qu'aujourd'hui, on a les animaux qui sont des marchandises parce que la seule chose qui compte, c'est l'argent, c'est le profit. Et à partir du moment où la seule valeur, ça sera la valeur monnaie et le productivisme, il n'est pas possible d'avancer vers le véganisme et vers la fin des souffrances animales parce qu'on l'a bien vu lors du débat à l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'on parlait souffrance animale, qu'on parlait humanité, on nous répondait profit, filière, etc. Donc c'est clair, le profit est incompatible avec le véganisme. Nous sommes de plus en plus nombreux partout dans le monde à agir seul ou collectivement contre cette injustice qui touche plus de mille milliards d'animaux, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, chaque année, dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « offensif », c'est peut-être pas le terme, mais au moins une focalisation sur cette inertie du monde politique et même le fait que ça soit complètement passé sous silence le sujet des animaux. Donc voilà, j'ai trouvé chouette comme chaque année qu'on puisse se retrouver tous ici, mais je me demande combien de marches il va falloir encore mettre en place avant que le monde politique se mobilise ? Apparemment beaucoup ! Oui, effectivement. Et du coup, je pense qu'il va falloir que la France, mais que d'autres pays aussi, diversifient les pratiques et les méthodes militantes pour justement solliciter le monde politique avec d'autres moyens. Tu viens de Suisse, on le rappelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, des citoyens suisses qui sont aujourd'hui présents, tu le sais ? Alors beaucoup, je ne sais pas, je dirais effectivement peut-être une centaine que j'ai croisées. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a la marche aussi pour la fin du spécisme le 25 août à Genève. Donc, on espère qu'il y aura tout autant de monde. Je serai là, on sera là. Et dernière question, par rapport au mouvement antispéciste français, et si on peut le comparer à celui suisse, où tu vois des différences ? Peux-tu comparer ou ce n'est pas comparable ? Je ne sais pas si c'est vraiment comparable. Je crois que de toute façon, dans les différents pays qui se soucient de la question antispéciste, il y a différents outils militants qui sont mis en œuvre et on peut les retrouver d'un pays à l'autre. en France comme en Suisse. Et on voit par contre qu'il y a des méthodes qui fonctionnent peut-être mieux que d'autres dans certains pays, et en tout cas qui font plus parler d'elles. En Suisse, du moment où on parle de désobéissance civile, on est sûr de faire la une des médias et créer le débat public pendant des semaines, voire des mois. Et puis, j'ai l'impression qu'en France, vu que la désobéissance civile, c'est quand même plus ou moins de monnaie courante dans tout mouvement militant et toutes causes confondues, malheureusement, les médias peut-être ne se penchent pas assez sur la question. Et du coup, il y a une mainmise qui est peut-être plus grande du monde politique sur les médias que ce n'est le cas en Suisse. Donc, c'est peut-être une aubaine pour le militantisme suisse que de pouvoir amener la question antispéciste vraiment quotidiennement grâce à différents outils, dont la désobéissance civile, mais il y en a d'autres. Mais malheureusement, les autres ne sont que très peu relayés par les médias. Ça, c'est vraiment ce qui est dommage. Donc, on focalise sur les actions directes qu'on va qualifier d'extrémistes. Et finalement, il y a vraiment un tableau militant extrêmement varié qui est mis en œuvre. Merci. Merci, Jamie. L'a bien. A bientôt. Bonjour. Je suis Brigitte Cotillère. Je suis une des cofondatrices de l'association L214. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est une réussite ou pas ? C'est une réussite dans le sens où on sent qu'il y a de l'énergie qui se dégage absolument folle de cette marche. Ça a fédéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, qu'on a pu scander dans les rues notre désir de voir ce monde changer le plus rapidement possible. Et en ça, c'est une réussite. Maintenant, malheureusement, ce n'est pas une simple marche. On n'est pas naïfs. Ce n'est pas une simple marche qui va fermer les abattoirs. Il faut qu'on continue d'œuvrer ensemble à faire prendre conscience à notre société et à provoquer ce changement de civilisation qu'on attend tous si rapidement. C'est vrai que dans les slogans, on entend parler d'évolution, puis finalement de révolution. Ce mot-là, il évoque quoi pour vous ? Révolution. La révolution, c'est vraiment une révolution copernicienne. Voilà. Une révolution copernicienne au sens où, au départ, on pensait que la Terre, c'était le centre de l'univers. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait le soleil et qu'il y avait d'autres univers. Aujourd'hui, les êtres humains, on se considère comme le centre de toutes les attentions, comme les êtres. Voilà. Et tous les autres ne comptent pas autour de nous. Or, aujourd'hui, on n'est pas les seuls habitants sur cette planète. Voilà. Il y a les autres animaux. Et en tant qu'humains responsables, en tant qu'humains responsables, on devrait être attentifs à ce que chacun, chacune ait une place sur cette planète, entre nous, les humains, mais aussi avec les autres animaux. Il y a le débat qui est de plus en plus mis sur la table, notamment chez les politiciens. On a vu récemment des amendements et des lois être assez difficiles de le voir. Peut-être une réaction à ce propos ? On a été très déçus, évidemment, qu'il n'y ait aucune loi qui passe lors des discussions sur les états généraux de l'alimentation. Mais, voilà, on a quand même vu qu'ils ne pouvaient pas faire l'impasse de la discussion. Habituellement, on ne discute même pas de la question animale. Là, ils se sont obligés de justifier leur prise de décision en disant « Oui, on est pour le bien-être animal, mais on va attendre les plans de filière ». Donc, on les sent très mal à l'aise avec leur façon de faire aujourd'hui. La question animale, c'est une question qui devient majeure. Ils sont obligés de s'en saisir. Ils cherchent encore à esquiver, mais on voit que l'esquive devient de plus en plus difficile et que même au sein de l'hémicycle, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en faveur des animaux. À la manif, là, il me semble, avoir aperçu Bastien Lachaud, par exemple. Voilà, et je sais que d'autres personnes, d'autres politiques aussi peuvent rejoindre cette manifestation. Puis on a vu ceux qui se sont levés pour les animaux pendant les discussions dans l'hémicycle. Vous, qui ouvrez dans un monde associatif, est-ce que vous pensez que le fait qu'un mouvement associatif se politise jusqu'à l'Assemblée, donc touche le cœur législatif d'un pays, est-ce que c'est un but ? Est-ce que c'est quelque chose que vous désirez ? C'est quelque chose par lequel il va falloir passer, effectivement, que la question animale se politise au sens où il faut que la voix des animaux résonne aussi à l'Assemblée. Voilà, c'est là qu'on prend les décisions, c'est là qu'on prend les orientations, théoriquement. Alors, bon, aujourd'hui, on voit bien que nos assemblées sont en retard par rapport à notre conscience collective. Bon, elle n'a jamais été très en avance. Mais le jour, justement, où ces voix arrivent à l'Assemblée, ça veut dire qu'effectivement, il y a une évolution très importante de notre société, quoi. Donc, pour vous, c'est une chose qu'il faut viser ? C'est une chose qu'il faut viser aussi. En fait, il faut viser tout. Il faut viser les élus, il faut viser les industries agroalimentaires, il faut viser la population, nos concitoyens, mais les consommateurs aussi, parce que souvent, nos concitoyens et concitoyennes sont tout à fait conscients qu'il y a un problème avec la question de manger des animaux, de les faire tuer, etc. Et puis, quand on se retrouve à faire nos courses, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Où est passé le petit citoyen en nous ? Donc, voilà, nous mettre en raccord, nous mettre en cohérence avec simplement notre morale commune. On ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Et ça, ça doit être à tous les niveaux, que ce soit élus, que ce soit les entreprises, que ce soit les citoyennes, partout, quoi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada